Vous avez une douleur dans le bas du dos, avec parfois une douleur dans la jambe, qui est due à une atteinte des articulations du bas du dos, ici et ici. Cette douleur persiste malgré tous les traitements médicamenteux que le médecin a pu vous donner et il n'y a pas d'indication à vous opérer. Vous allez donc avoir une infiltration dite sous-scopie, c'est-à-dire sous contrôle d'une radiologie, dont le but sera de diminuer votre douleur, voire de la faire disparaître et ainsi vous pourrez arrêter tout autre traitement médical en tout. Cette infiltration va être réalisée par un radiologue ou un rheumatologue expérimenté qui a l'habitude d'effectuer ces gestes très couramment. Alors il y a un certain nombre de choses que nous devons savoir avant que vous puissiez avoir ce geste. Si vous avez déjà eu des allergies, des allergies à certains types de médicaments, des allergies alimentaires, des allergies au pollen, il faut que nous puissions en être informés car avant le geste, vous devrez avoir ce qu'on appelle une pré-médication. C'est-à-dire des médicaments qu'on vous donne la veille de l'examen et deux heures avant l'examen en question et ça permettra d'éviter tout trop d'autres allergies dont on n'aurait pas la connaissance avec les produits que l'on va vous injecter. Autre donnée que vous devez savoir, c'est que certains de vos médicaments sont peut-être susceptibles de provoquer des hématomes dans les suites de la piqûre. Et surtout, certains types de traitements que l'on appelle les anti-agrégants plaquettaires, souvent c'est ce qu'on appelle le cardégique, le plavix, l'aspégique ou alors des anti-vitamines K et les noms de ces traitements c'est le préviscan, le cintron, la coumadine. Si vous avez ce type de traitement, il faut également que nous puissions être informés car on arrêtera ces traitements quelques jours avant la réalisation du geste et on le remplacera par des piqûres d'héparine. C'est donc très important que vous puissiez nous informer, on vous posera la question bien sûr. Si vous êtes susceptible d'être enceinte ou si vous savez déjà que vous êtes enceinte, il faut que nous puissions en être également informés car vous ne pourrez pas avoir ce geste, donc c'est très important. Si vous êtes diabétique, il faut que vous sachiez que la cortisone qui va vous être injectée peut provoquer une augmentation du taux de sucre dans le sang mais cela ne dure que 48 heures. Donc on adapte votre traitement en fonction du taux de glycémie, donc du taux de sucre dans votre sang. Par ailleurs, certains types de traitements médicamenteux contre le diabète doivent être arrêtés aussi, donc quelques jours à préciser en fonction du traitement avant le geste pour que l'on puisse vous faire ce geste en question. Enfin, si vous avez un traitement pour votre tension artérielle, sachez que la cortisone que l'on vous injecte, elle peut augmenter votre tension artérielle dans les 24 heures qui suivent l'injection de la cortisone mais cela ne dure pas plus longtemps et ça ne pose en général pas de soucis. Dernière indication à vous donner avant la réalisation de ce geste, c'est les données suivantes. Il faut que la peau en regard de la zone où on va vous faire l'injection soit propre. C'est-à-dire que si vous avez une plaie en regard, si vous avez des boutons d'acné en regard ou si vous avez des plaques de psoriasis, il faudra évidemment qu'on puisse le savoir parce que vous ne pourrez pas avoir l'injection ce jour-là car il y a un risque d'infection beaucoup trop important si vous avez un de ces trois signes sur la peau. Le geste s'effectue dans le service de radiologie. Vous êtes, ça le geste durant à peu près une demi-heure, vous êtes allongé à plat sur le ventre, sur une table de radiologie et le médecin va se préparer. Il va se laver les mains, il va s'habiller, c'est-à-dire qu'il porte un masque, il va mettre des gants stériles et il va porter une casque stérile également. En premier lieu, on va vous désinfecter la peau avec un produit qu'on appelle la bétadine qui colore la peau en jaune et si vous êtes allergique à l'iode qui est contenu dans la bétadine, on va vous désinfecter la peau avec un autre produit qui est incolore. Les piqûres sont alors réalisées, on commence par l'anesthésie, donc dans le bas du dos et une fois que l'anesthésie est en place, on va pouvoir commencer à poser des aiguilles et vérifier sous contrôle radiologique que l'aiguille est bien en place. Si cette aiguille n'est pas bien en place, on va bouger légèrement, il est probable que vous ne sentiez pas, légèrement cette aiguille. Une fois qu'elle est bien en place, on va pouvoir injecter le produit qui est de la cortisone et qui est le produit qui va vous soulager. On retire l'aiguille, on nettoie la peau et on y appose un pansement que vous pouvez retirer dès le lendemain. Après la réalisation du geste, un certain nombre de choses doivent être prises en compte. Tout d'abord, pendant le geste, malgré l'anesthésie, il est possible que vous sentiez une petite douleur et dans les suites immédiates de ce geste également. Vous pouvez aussi avoir des douleurs dans les 24 heures qui suivent la réalisation du geste. Si cela survient, vous pourrez prendre votre antalgique habituel et de toute façon, il faut être au repos minimum dans les 24 heures qui suivent la réalisation de ce geste. Si vous n'êtes pas hospitalisé au moment de ce geste, il est important que vous puissiez ne pas venir avec votre véhicule personnel à l'hôpital et plus ou moins être accompagné par une personne. Mais cela n'est pas une obligation. Si vous avez l'habitude de pratiquer un sport, quel qu'il soit, il est important que vous puissiez l'arrêter quelques jours dans les suites de l'infiltration. Mais cette durée de suspension du sport est variable en fonction du sport que vous pratiquez. Par la suite, il est aussi important que vous puissiez savoir quels effets secondaires autres peuvent survenir. Il y a un effet secondaire de la cortisone qui peut être relativement fréquent mais absolument pas dangereux, que l'on appelle le flush. Le flush, il s'agit tout simplement d'une sensation qui survient dans les 24 heures qui suivent l'injection de cortisone. Il s'agit de la sensation de bouffée de chaleur qui survient au niveau du visage. Vous avez l'impression que ça chauffe énormément et que c'est rouge. Il s'agit du flush. Ce n'est absolument pas une allergie. C'est un effet secondaire de la cortisone et cela disparaît complètement en moins de 24 heures. Par ailleurs, vous pourriez avoir quelques maux de tête dans les suites de l'injection du produit. C'est absolument peu important en général et non invalidant et cela régresse en moins de 24 heures. Autre complication possible et il est important que vous soyez au courant que malgré toutes les précautions que nous pourrions prendre pour les éviter, il est possible d'avoir des infections dans les suites du geste. C'est pourquoi nous vous demandons de surveiller votre température dans les suites ou au moins dans les 48 heures qui suivent la réalisation de la filtration. Et si une fièvre survient et que celle-ci persiste, il faut absolument nous rappeler pour que nous puissions vous voir en urgence. Un arrêt de travail peut être proposé dans les suites de l'infiltration. Toutefois, il n'est pas systématique. Cela dépend un peu de votre travail, de ce que vous souhaitez et de vos possibilités de repos dans les jours à venir suite à l'infiltration. Alors cette infiltration doit vous soulager. Elle ne va pas vous soulager dans les 24 heures. L'effet escompté n'apparaît qu'au bout de quelques jours et il est très progressif en augmentant. Si au-delà de 10 jours à 15 jours, vous ne voyez pas d'amélioration, c'est que l'infiltration n'a pas été efficace.